Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission, la capsule chiropratique, toujours en notre compagnie comme réalisatrice de l'émission, Mme Cynthia Pitre, docteur. Et aujourd'hui, le sujet, un sujet d'actualité, étant donné la situation à l'extérieur, je pèle, tu pèltes, vous pelletez, je crois qu'on y aboutait un peu aujourd'hui. Exactement, on a eu une belle bordée. Donc, on sait que de ces temps-ci, la pèlte est toujours bien adossée à l'extérieur, elle nous attend parce qu'on sait que c'est la saison, la neige, on va l'avoir à plusieurs reprises. Donc, pour mieux apprécier, dans le fond, la beauté du paysage que nous offre l'hiver, on va essayer de donner des petits conseils aujourd'hui pour que les gens puissent pelleter en forme et en santé. Je crois qu'il ne faut pas oublier que pelleter, c'est un peu une activité physique. Donc, comme pour les activités physiques, l'échauffement prend toute son importance. Exactement. Souvent, ça va être quelque chose qu'on va un petit peu négliger, mais avant de pelleter, il faut quand même s'échauffer. Donc, au préalable, ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire le tour du pâté de maison à la marche, environ une quinzaine de minutes, ou encore monter, descendre des escaliers, ou même marcher un petit peu sur place. Une fois qu'on a fait ça, à ce moment-là, on va essayer de se délier un petit peu les muscles et activer notre circulation sanguine. Pour ça, on va faire un petit peu d'étitionnement au niveau des cuisses, au niveau des bras, puis on va terminer avec des rotations latérales au niveau du bassin, puis au niveau du tronc. Donc, c'est de prendre peut-être une petite marche, une dizaine de minutes, 15 minutes, puis un petit 5 minutes pour s'étirer un petit peu. Dans le fond, prendre un 20 minutes, profiter un petit peu dans le fond de la température, des fois quand c'est quand même clément, quand il ne fait pas trop froid, en profiter un petit peu, puis ensuite, on dit, bon, là, on va pelleter nos galeries. Il faut faire aussi attention à l'accumulation sur le long terme. Vraiment, des fois, on peut penser, bon, on va pelleter après la tempête lorsque tout va être terminé, mais ce n'est vraiment pas une mauvaise idée d'y aller de façon régulière. Exactement. Donc, c'est toujours préférable. Ça, on sait que la tempête va s'étaler sur, par exemple, plus d'une journée, de ne pas attendre que ça s'accumule pour commencer à déblayer. Donc, il va être vraiment préférable de soulever des petites quantités plusieurs fois que d'entreprendre, de déplacer d'un coup l'accumulation de plusieurs heures ou de journées de précipitation. Donc, on est mieux un petit peu que beaucoup. Donc, c'est toujours préférable. Et comme pour tout sport, l'outil qu'on utilise, la qualité de l'outil qu'on utilise, elle a son importance. Il faut prendre des pelles qui sont adéquates pour… Exactement. On va préférer, dans le fond, utiliser une pelle qui va être en aluminium, anti-adhésive et légère. Aussi, au niveau du manche, il faut qu'il soit quand même suffisamment haut, mais il ne doit pas dépasser nos épaules. Ensuite de ça, l'idéal, c'est d'avoir une pelle qu'on appelle poussoir ou communément un scraper. Donc, pour qu'on n'ait pas à soulever la neige, mais bien plutôt à la pousser. Si, par contre, on peut avoir un manche qui est ajustable, ça peut être l'idéal parce que, dans le fond, il va pouvoir servir pour tous les membres de la famille. Étant donné que, souvent, c'est un effort physique qui est quand même assez important, il faut se vêtir de façon adéquate pour ne pas avoir trop chaud ou trop froid. Exactement. Donc, dans le fond, on va un petit peu utiliser la technique du bonhomme Michelin, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on va enfiler plusieurs couches de vêtements pour se protéger du froid de l'extérieur. Puis, au fil de l'activité, on va pouvoir, au besoin, retirer des couches, tout en conservant vraiment un strict minimum pour nous prévenir des engelures. Et puis, pour ce qui est de la façon avec laquelle on doit travailler la neige, je crois qu'il y a des méthodes qui sont plus performantes que d'autres. Oui, exactement. Comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours préférable de pousser la neige. Donc, c'est sûr que, par exemple, si notre dos supportait l'équivalent d'un poids de 100 livres, chaque fois qu'on va soulever 10 livres de neige. Donc, on voit que c'est un ratio 10 pour 1. Donc, si on soulève 10 livres de neige, notre dos en supporte 100 livres. Donc, c'est quand même important comme poids supporté au niveau du dos. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir souvent des entorses lombaires ou encore des hernies dicales qui vont être engendrées par l'activité de pelletage, une mauvaise technique de pelletage. Donc, autant que possible, comme j'ai dit tout à l'heure, on va essayer de pousser la neige. Si on doit absolument la lancer, parce qu'on ne peut pas la pousser selon l'endroit où c'est situé, tout ça, on ne va jamais le faire plus haut que la hauteur de nos épaules. Puis ensuite de ça, quand on pousse la neige, c'est toujours de déplacer nos pieds dans la même direction que notre tronc, puis d'éviter des mouvements de flexion et d'extension ou de torsion au niveau du bassin qui vont provoquer une tension vraiment plus importante au niveau des disques intervertébraux puis des ligaments. C'est-à-dire, dans le fond, quand on pèle le plus possible, on essaie de pousser la neige. Puis, bien entendu, on pousse la neige devant soi. Ce n'est pas de pousser la neige à gauche ou à droite, c'est toujours on va la pousser dans la direction que nos pieds et nos épaules, notre tronc sont situés. Puis si on doit absolument la lancer, qu'on n'a vraiment pas le choix, c'est de faire attention, c'est de vraiment la lancer à une hauteur qui va être plus basse que les épaules. Puis si, mettons, si je prends ma neige devant moi et que je dois la pousser, par exemple, la lancer, c'est-à-dire, par exemple, à droite, je vais tourner mon corps à droite. Je ne ferai pas un mouvement complet de torsion pour aller lancer ma neige à ce moment-là. C'est toujours, dans le fond, d'essayer de demeurer droit, pas avoir trop de mouvements, flexion, extension avec une rotation du tronc. C'est vraiment les mouvements à éviter le plus possible. C'est aussi très important de bien évaluer la somme de travail effectuée pour mettre des priorités et y aller étape par étape. C'est ça, exactement. Souvent, si on essaie de faire le travail, comme on dit, à la va-vite, c'est là vraiment qu'on va avoir plus des erreurs qui vont survenir, puis bien sûr, des blessures qui vont s'en suivre. Donc, c'est important de travailler à un rythme qui va être régulier, surtout si la neige est lourde et mouillée. Puis si vous vous sentez fatigué, à ce moment-là, c'est de ne pas hésiter pour prendre une ou plusieurs pauses, puis de, par exemple, reprendre le travail peut-être un quart d'heure plus tard. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment rien qui presse. On y va doucement. Et comme pour toutes les activités physiques, bien s'hydrater est toujours aussi important. C'est sûr que même si c'est l'hiver, c'est une activité qu'on fait à l'extérieur, des fois, on va peut-être moins ressentir la soif un peu, mais c'est vraiment important, au contraire, de quand même s'hydrater avant, pendant et après le pelletage, même si on ne ressent pas cette soif-là. Et qu'est-ce qu'on fait en cas de douleur lorsqu'on effectue le travail? Bien, si effectivement, après qu'on a pelleté toute la bordée de neige qui est tombée, on a des douleurs, on va appliquer de la glace sur la région qui est affectée pendant 10 à 15 minutes, puis on va se reposer pendant quelques heures. Si la douleur persiste plus de trois jours, bien, à ce moment-là, on va essayer de consulter notre professionnel de la santé. Et quelques petites statistiques, maintenant? Oui, bien, dans le fond, une pelle remplie de neige peut peser jusqu'à 7 livres. Donc, on parlait tantôt au rapport 10 pour 1. Donc, si une pelle remplie de neige pèse 7 livres, ça veut dire que notre dos, lui, en supporte 70 livres. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire attention. Étant donné qu'on sait que souvent, la pellet, on ne la soulève pas seulement une fois. Donc, on va la soulever vraiment plusieurs reprises quand on fait le travail. Donc, c'est vraiment pour montrer que c'est vraiment quand même assez important de faire très attention puis d'être capable de se préparer à l'effort avant le pelletage. Et on termine avec quelques petits conseils pour avoir un dos en santé. Oui, exactement. Mais dans le fond, on, je le dis à peu près à chaque fois, pratiquer régulièrement un exercice physique, avoir une alimentation saine et variée, avoir une bonne posture dans toutes nos activités, éviter de surcharger, par exemple, pour les étudiants, le sac à dos ou encore, pour les femmes, le sac à main ou encore le sac en bandoulière. Pour chaque heure passée, assis. On va essayer de se décourdir les jambes pendant quelques instants. Ensuite, on va dormir sur le côté ou sur le dos, jamais sur le ventre. Et finalement, on va essayer de consulter un chiropraticien à l'occasion pour faire une révision au niveau de notre santé vertébrale puis essayer de prévenir, bien entendu, les blessures. Et justement, en terminant, pour planifier un rendez-vous chez vous, peut-être nous rappeler votre adresse comme à l'habitude. Oui, moi, je suis située au 497, bureau 201, rue Hôtel-de-Ville, à Tchendler. Et vous pouvez me rejoindre au 418-689-2447. Donc, encore une fois, merci pour la chronique de cette semaine. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine! Sous-titrage ST' 501